Bonjour et bienvenue à vous, chers années 4, pour votre guidance du mois d'avril. Nous allons voir ensemble les énergies qui vous attendent pour ce mois de printemps. Je vous rappelle que la guidance est générale, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si vous souhaitez faire appel à l'une de mes prestations sous la vidéo, vous retrouvez le lien du site lesmotsdetonâme.com Alors, les énergies pour vous, pour ce mois d'avril, on est en train de dire qu'au niveau de l'équité, il y a un mensonge. Donc, ok, j'entends c'est un mauvais équilibre, c'est-à-dire là où vous pourriez avoir la sensation, soit en vous intérieurement, qu'il y a un bon équilibre, yin-yang, ou un bon équilibre intérieur, vous êtes peut-être en train de vous mentir un petit peu, soit dans une situation, dans une relation, quelle qu'elle soit, professionnelle, sentimentale, amicale, on va dire, globalement, dans les relations, et bien là où vous pensiez qu'il y avait un bel équilibre, en fait, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas vrai. Voilà, tout simplement, c'est ce que je viens d'entendre. Alors, si l'on rentre un petit peu plus en détail dans votre guidance pour ce mois d'avril, ici, on est en train de nous dire, avec la force à l'envers, que vous pourriez faire l'objet d'un écueil, c'est-à-dire, ok, si c'est une situation intérieure où vous pensiez avoir un bon équilibre, vous pourriez vous sentir assez bousculé, avoir la sensation, à un moment donné, que vous ne maîtrisez plus rien. Donc, soit il y a une situation à l'extérieur de vous, vous voyez, un événement qui se présente, et puis, vous étiez en mode, mer plate, tout va tranquille, et ça vient vous bousculer, et finalement, vous vous dites, mais je croyais que j'étais bien posé, bien tranquille, et bien en équilibre à l'intérieur, et je me sens complètement dépassée. Soit, si c'est en lien avec une autre personne, ou autour de vous, votre entourage, il y a cette notion de faux équilibre, et qui, du coup, va vous décontenancer, vous piquer un peu, mais surtout, vous pourriez vous sentir submergé. Avec un risque de tomber dans une forme de rigidité, plus par peur qu'autre chose, j'entends, c'est-à-dire que, comme tu vas paniquer, du coup, tu vas te crisper, par rapport à la situation, ou par rapport à vous-même, si c'est un équilibre intérieur, qui est chahuté. Ça peut vouloir dire aussi, que vous pourriez avoir une décision à prendre, et là, vous allez vous sentir, c'est marrant, parce que c'est pas paralysé qui est venu, c'est parasité. Donc, on va voir la suite. Ce qu'on vous invite à faire, en fait, c'est que cette situation inconfortable, que vous pourriez vivre sur ce mois d'avril, en fait, on est en train de vous dire de briser, de briser la coquille, de sortir, de peut-être, ok, ils disent, ça va remettre les pendules à l'heure, peut-être par rapport à, justement, une forme d'illusion, dans laquelle vous pouviez un petit peu vous entretenir, de, finalement, tout roule, alors, moi, avec moi, ou avec d'autres, et puis, là, ça va, ça va, ça va chahuter sur ce mois d'avril, et ce qui fait que ça va mettre en exergue un certain nombre de choses, et finalement, ça va vous obliger, ok, ça va vous obliger à sortir de votre ligne de confort, que ce soit avec vous-même, ou que ce soit avec les autres, et ce qu'on vous dit, c'est que pour cela, il va être important de vous appliquer, de te mettre à l'œuvre, donc, ça peut vouloir dire aussi, peut-être ponctuellement, de faire un petit travail sur vous, seul, ou accompagné, et en tout cas, j'entends de ne pas passer à côté, parce que c'est l'opportunité de changer les lignes, de modifier quelque chose, pour renouer, vous voyez, c'est intéressant, on avait l'équité, qui a été chahutée, et ici, on a à nouveau notre personnage qui doit jongler, vous voyez, retrouver un équilibre entre les deux, donc, c'est pour renouer, et retrouver ce bel et bon équilibre en vous, ou autour de vous. Votre atout, c'est que finalement, votre sensation d'être submergée, vous allez pouvoir la dompter, c'est-à-dire que même si vous vous sentez submergée, j'entends, n'oublie pas que tu es capable de maîtriser, mais dans le sens, de retrouver votre sang-froid, ou de retrouver, j'entends, le bon discernement, vous voyez, à un moment donné, quand on est un peu submergé, dire, ok, je me pose, je vais faire un tour, je me calme, et on y revient, vous voyez, il y a quelque chose de ce type-là. La difficulté que vous pourriez avoir, c'est qu'en fait, si vous vous retrouvez dans une situation où vous devez prendre une décision, ça peut être difficile, et entre mon mental et mon cœur, ma tête balance, et donc du coup, ça ne sera pas évident. Donc là, on est en train de vous dire, attention à ne pas trop tricoter dans votre tête, et si vous arrivez à ça, vous allez retrouver un équilibre, soit parce que, vous voyez, ça a tangué, ça va se remettre en place, mais vous aurez appris quelque chose de cette situation que vous allez traverser, soit vous allez être amené à prendre une décision, à trancher, mais qui va remettre de l'équilibre. Donc, en résumé, ce mois d'avril, pour vous, les années 4, c'est un mois de chahut, voilà, avis de tempête, et puis ça va se calmer, je pense que je vais titrer comme ça, d'ailleurs, et comme au mois de mars, je vous propose de choisir parmi l'une des trois cartes de l'oracle pour recevoir votre conseil de ce mois. Donc, pendant que je bats, choisissez la première, la seconde, ou la troisième pour votre conseil du mois d'avril. Allez, on est bon. Alors, ici, on est en train de vous dire avec la carte du syndrome de l'imposteur qu'il va vraiment falloir ne plus vous mentir à vous-même et ne plus vous cacher derrière un personnage ou derrière des faux semblants, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. Vous voyez, là, on découvre la tête et on se montre réellement et surtout, d'être conscient et consciente que vous avez beaucoup plus de potentiel et de capacité que vous ne pensez parce que le syndrome de l'imposteur, c'est aussi la personne qui pense qu'elle est beaucoup moins bonne que ce que les autres pensent. Elle a une mauvaise perception d'elle-même. Conseil numéro 2 pour les personnes qui ont choisi la seconde carte, ici avec le professionnel, alors soit c'est parce que vous, ça concerne plutôt une situation professionnelle mais on est en train aussi de vous dire, vous voyez, de vous mettre en route, de lancer quelque chose, de vous mettre en action et de prendre les choses vraiment en main et de le gérer comme un dossier, vous voyez, comme un dossier qu'on doit traiter au travail, sauf que ça concerne votre personne. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, ici, on est en train de vous dire d'être dans l'amour, l'amour de vous-même. quoi qu'il se passe à vie de tempête, eh bien, à ce moment-là, ne soyez pas trop critique avec vous, mais dire, ok, je vais faire face et après je vais voir et rester dans l'amour de votre cœur. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et un beau mois d'avril. Au revoir.